Je m'appelle Eric, t'es pas Eric, je suis agriculteur et depuis déjà longtemps, j'ai commencé l'agriculture depuis 1982. Mais avant cela, j'avais fait mes études au lycée technique de Tornay, à Traiti, pendant quatre ans et puis j'ai eu certains diplômes pour l'étude que j'ai faite et je me suis dirigé après dans l'agriculture. Maintenant, pour l'agriculture, mes parents étaient des gens et je suis né à Mobiti, mes parents aussi viennent de Mobiti et mes parents ont pensé venir faire l'agriculture ici à Bora. Parce que Bora, à côté Mobiti, était un peu plus développé. Depuis 1982, j'ai commencé à planter la pastèque. C'est surtout la pastèque. Parce que, ici à Bora, depuis 1982, l'île commençait à se développer et il y avait de plus en plus d'hôtels qui s'installent sur l'île. Et évidemment, il y avait aussi de plus en plus de demandes de fruits. Et j'ai vu que la pastèque était un fruit rare, alors je me suis lancé dedans, cette culture. Et depuis, j'ai fait la pastèque jusqu'à présent. Maintenant, si on parle de la pastèque lui-même, comme je disais, au temps de mes parents, il fallait quatre mois pour préparer un champ de pastèque. Il fallait quatre mois pour avoir une pastèque. Mais le temps, c'est, comment il faut dire, c'est développé. La technique aussi. De quatre mois, c'est passé à trois mois et demi. Après, c'était trois mois. Après, deux mois et demi. Deux mois et actuellement, on peut faire la pastèque qu'à un mois et trois semaines, on peut avoir une pastèque. Mais, ça, c'est utilisé avec la technique moderne. Il y a beaucoup, beaucoup de produits qui se trouvent sur le marché pour pouvoir accélérer cette culture. Maintenant, nous, on a utilisé certaines techniques, certains moyens pour avoir, pour vite avoir la pastèque. Il n'y a pas que la pastèque, il y a les mulons et il y a les concombres aussi dans ce système-là. Ici, à Bora, on n'est pas nombreux dans cette culture. J'ai des voisins juste à côté. Ils font aussi des pastèques. Et nous, on produit des pastèques pour les hôtels qui existent à Bora. Il ne faut pas oublier, sur le Moutou, il n'y a que du sable. Alors, nous, on transporte la terre de l'île jusqu'au Moutou. Mais, au début, quand j'avais commencé avec mes parents, c'était vraiment un travail dur. Qu'est-ce qu'on faisait ? On allait creuser un trou sur l'île pour récupérer la terre. Et cette terre-là, on la mettait dans des sacs, des petits sacs, des sacs de farine, par exemple. On la remplissait de terre, plus que la moitié. Et puis, on l'a transporté de l'endroit où on a récupéré la terre jusqu'au bateau. On remplissait le bateau et on traversait le lagant jusqu'au Moutou. Du Moutou, on ramassait, on prenait tous ces sacs de terre pour envoyer jusque dans le champ de pastèques. Vous voyez là, ce n'est pas un petit travail. Et l'agence de pastèques, on faisait un trou à peu près de 30 cm de diamètre, avec à peu près 30 cm de profondeur, ou 40 cm. Et puis, on remplissait ces trous-là de terre. Après seulement, après toute cette préparation, nettoyer le terrain, et faire le trou et mettre la terre dedans, qu'on a transporté. Après seulement, on pouvait mettre les graines. Actuellement, ça a tout changé. Pour porter la terre, on a des gros moyens. Maintenant, ça existe les big bags d'une tonne. On remplissait ces big bags. Et c'est des machines qui venaient ramasser ces big bags et mettre sur la barge de la merue, par exemple, ou des sociétés qui louent leurs barges. On mettait ça sur la barge et on transportait sur le Moutou. Et sur le Moutou, c'est une autre machine qui prenait ces sacs-là. Il n'y a plus à transporter. Et ça facilitait le travail. Il n'y a plus à porter sur le dos, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça facilitait le travail. Bon. Il y a autre chose aussi. Avant, il fallait arroser ce champ de pastèque tous les jours. Et pour arroser, on portait l'arrosoir, des fois, c'est un travail interminable. On commençait, je me rappelle toujours, on commençait à 6 heures du matin pour terminer à 14 heures. L'arrosage. Seulement l'arrosage. On faisait ça. Et le reste du temps de la journée, on faisait autre chose. Maintenant, ce n'est pas pareil. Et depuis l'année 1990, j'ai un peu voyagé dans ce monde. surtout en Amérique. Et le but de mon voyage, je voulais visiter les champs des Américains. Et c'est là que j'ai vu. Je me suis aperçu que notre façon de travailler ici, c'est carrément, c'est carrément loin derrière. J'ai essayé de, je vais aider, de copier un peu le système des Américains. Alors aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'arrosoir pour arroser mon champ de pastèque. Ça a carrément rénové la technique. Et puis, j'ai juste à démarrer une pompe à eau et la pompe à eau fait le travail après. Voilà un peu. Et dans ce sens-là que je disais que vraiment la pastèque actuellement, c'est à peine un mois et trois semaines, plus tard deux mois, la pastèque est dans l'assiette. Et pour moi, la pastèque actuellement, c'est vraiment, vraiment ma vie. Vraiment ma vie. J'ai 60 ans maintenant et je continue toujours à planter des pastèques, des mulans, des concombres pour l'hôtel. Et depuis l'année 97, j'ai arrêté d'envoyer à Tahiti et je vends mes produits sur l'île même, ici à Bora. Voilà un peu ce que je peux dire sur ce fruit, la pastèque, ici à Bora. Il n'y a pas que Bora qui produit de la pastèque. Maintenant, Maupiti aussi. Maupiti actuellement a eu un gros problème avec les liaisons de bateaux. Il n'y a plus de bateaux. Enfin, il n'y en a plus. Il y a un bateau tous les deux semaines qui va à Maupiti. Alors, il n'y a plus de producteurs de pastèques. Par contre, sur l'île de Jouené, vous pouvez trouver beaucoup de pastèques. J'ai commencé par utiliser des engrais, mais actuellement je me tourne vers la culture bio, comme on dit. Je suis en préparation pour me lancer dans le bio. Et bientôt, vous aurez des pastèques bio sur le marché, ici à Bora. L'année dernière, en 2015, j'ai entendu parler d'une plante. Et le nom de cette plante, c'est le Moringa. Moringa. Certaines personnes m'ont raconté un peu les bienfaits de cette plante. Et j'ai eu la chance d'avoir trois plantes de Moringa. Et je l'ai planté ici, sur ce moutou. J'ai deux plantes ici et une dans mon corps, sur l'île. Cette plante-là, c'est une plante vraiment extraordinaire, je peux dire, pour moi-même. Parce que, avec mon âge, dans mon travail, ce n'est pas facile maintenant. Et puis, j'ai pris cette plante pour essayer. Et tous les jours, je mange la feuille de cette plante-là. En salade, par exemple, pendant mon repas, je la consomme. Ou bien en tisane, en infusion, et ainsi de suite. Et j'ai vu les bienfaits de cette plante. Ça me donne la force, ça me donne le moral pour travailler tous les jours. Mais avant, cette plante-là n'existait pas ici à Bora, et ensuite. Je suis très content d'avoir cette plante. Et puis, voilà, il paraît qu'elle soigne beaucoup de maladies. Et si vous voulez savoir plus sur cette plante-là, allez sur le net et tapez Moringa, vous aurez tous les renseignements sur cette plante-là. Voilà. Merci. 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 Merci.